Salut à tous, une vidéo trucs et astuces qui m'a été demandé dans les commentaires de notre vidéo. On m'a demandé si je pouvais expliquer comment mettre en place un groupe graphique sur une Arch Linux ou une Manjaro. Je n'ai testé que pour Arch Linux. En gros, de passer de ça, de passer de cette option à cette option. Qui est un thème parmi d'autres qui existent. Passer de cette option à l'autre. A cette belle option. Donc, en écoutant cette petite chose qui s'appelle The Raven, The Refuse to Sing de Stephen W. Wilson, qui est autrement de meilleure qualité que les productions de Anne Recher, Gandhi Juna ou encore Kevin Bonnet, Voilà, c'était Manuil Sansé, bon mangez-en. Je me suis basé sur le grub, enfin sur le wiki d'Arch Linux pour faire cet entraînement et pour vous proposer ça. Pour ma base, je vais vous présenter, je suis parti d'une Arch Linux installée avec Ark Anywhere et un XDM GTK 3 pour gagner du temps à l'installation. Si vous installez une Arch Linux à la mémine, ça sera la même chose pour les commandes. On est parti, vous allez voir, c'est super complexe. Voilà, ça démarre. Donc, on va avoir besoin de deux commandes ou trois en ligne de commande. Oui, désolé, je ne sais pas s'il existe des outils qui permettent de faire ça en mode graphique, mais j'ai préféré passer par la ligne de commande. Donc, je lance mon ami le faux fox du désert et je lance en parallèle un terminal. Alors, outils système, voilà, l'ex-terminal que je vais ouvrir en plus grand, comme ça que vous puissiez voir. Et ça le bête, alors on va mettre une ficheuse zoom avant, voilà. Et rezoom avant. Voilà, comme ça, moi, vous aurez tout ça sous les yeux. Donc, voilà, comme ça, j'ai gagné un peu de temps. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Il nous faut modifier le fichier etc. à default.grub et mettre dans la ligne grub-sem ceci. Là, c'est le premier thème, le thème du starfield, qui est fourni par défaut avec grub. Ça nous permettra de nous faire la main dans un premier temps. Voilà. Donc, on fait... Là, d'accord, j'ai compris. Encore, c'est un pafé de bug du mode plein écran qui me bloque le clavier. Voilà. Donc, quelques secondes. Voilà. Sudo nano, etc. Default grub. Donc, il nous faut descendre jusqu'à la ligne qui s'appelle grub-sem. On va faire sauter la dièse pour décommenter la ligne. Voilà. On va virer ça. Et on fait un copier. Vous préférez édition, clic droit, copier. Voilà, parce qu'on a utilisé le raccourci clavier, donc je vais mettre édition, clic droit, coller. On enregistre, CTRL X, O pour oui, et on fait un sudo grub mkconfig, moins O, boot, grub, grub, point, cfg. Et normalement, il devrait dire thème trouvé, c'est bon, image trouvée, blablabla. Même si on rajoute des noyaux, il trouvera tout ensemble. Donc, on ferme ça, on ferme ça. Et normalement, au démarrage suivant, on va voir le thème Starfield, qu'on peut traduire par champ d'étoiles. Champ, S-C-H-A-M-P. Voilà, donc nous avons déjà ça. Après, bien sûr, on peut modifier la taille, mais c'est déjà plus joli comme vous pouvez le constater. Donc, pour la deuxième partie, on va prendre le thème que je vous ai montré au début de la vidéo, qui se trouve sur AUR et qui va nous permettre d'avoir une présentation plus jolie. Je vous montrerai aussi qu'on peut avoir plusieurs noyaux et compagnie. Donc, là, on va aller sur Internet, à nouveau, pour avoir la référence du thème en question. Il y a plusieurs thèmes qui existent sur AUR. Je prends le thème Arch Linux. Après, bravo de prendre le thème que vous voulez, mais je vais poursuivre parce que je le trouvais sympa. Donc, on cherche Grubb2 et thème. Alors, si vous voulez l'interface en français. Voilà, c'est quand même plus petit comme ça. Donc, je vais agrossir un peu. Nous avons ArchSilenceGrubbZem, DenixGrubbZem. On a les thèmes OpenSUSE Leap et OpenSUSE Classique. ArchLinux, Archion. C'est vrai que le nom n'est pas très joli. DharmaMod, ManjaroRefined, Starfield ManjaroMantatem, Dharma. Donc, vous voyez, on a quelques termes, thèmes, pardon, pas termes. Donc, on va prendre Grubb2 ArchLinux. Donc, on va réduire d'un cran. Voilà. On va passer par PMAKUR. On peut aussi passer par une de commandes, mais là, autant passer par le mode graphique. Actualiser la préférence. Donc, je vais activer les dépôts à UR. Voilà. Donc, je cherche... Grubb2 ArchLinux. Il va me répondre celui-là. C'est celui-là qu'on veut. Et on va l'installer. Vous allez voir, c'est très très long. À faire installer. Là, je ne vais pas dans les détails. Vous allez voir si c'est long. Le plus long, c'est la récupération des données depuis le Git. Voilà. Donc, il nous dit qu'il faut ajouter le thème. On va rajouter ce thème-là. Et rajouter la résolution. Donc, on va ouvrir un terminal. Accessoires. Mais sur ce nouveau panel détail, on peut les retrouver ailleurs. Mais autant ouvrir les détails. C'est plus pratique dans ce cas-là. Donc, on va faire... Clac, clac. Sudo, nano, etc. Default, Grubb. C'est bien historique. Et donc, le thème s'appelle... On va le modifier juste comme ça. Il s'appelle ArchLinux, tout simplement. Donc, on place Starfield par ArchLinux. Il nous conseille de rajouter la résolution 1024 par 768. Donc, on va suivre bêtement et méchamment ses conseils. GFX. Pardon. C'était avec un suivi. Voilà. GFX. Mode. 1024 par 768. Et là, avant de générer de nouveau le Grubb, je vais rajouter avec soit PAMAKUR, soit avec PAKUR, je vais rajouter le noyau LTS, juste pour montrer qu'on est à droite, et le noyau Linux Sen. Je vais rajouter deux noyaux pour vous montrer qu'on peut avoir de multi-noyaux avec le thème ArchLinux. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste pour être complémentaire. Ça, ça permettra de générer une seule fois par la suite le paquet Grubb. Vous pouvez le fichier grubb.cfg et comme ça, je vous montrerai qu'on a le beau thème ArchLinux avec le multi-choix. Vous voyez, ce n'est pas super complexe. Mais comme on touche un Grubb, si vous faites une fausse manipulation, votre Grubb est béé. Vous êtes bon pour le retaper, quoi. Et ce n'est pas évident. Même si c'est une manipulation qui est très peu dangereuse, mieux vaut éviter d'y toucher trop souvent. Donc, j'ai fait ça pour le BIOS, mais je suppose aussi que c'est évident que ça fonctionnera aussi bien avec le format UEFI. Mais comme je n'ai pas d'UEFI, je ne préfère pas me lancer dans des manipulations hasardeuses. En gros, si vous voulez reproduire ce que j'ai fait dans cette vidéo, c'est à vos risques et périls. Est-il besoin de le préciser ? Merci. 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 Et là, on génère le fichier GRUB, qui prendra aussi en compte les deux nouveaux noyaux que j'ai rajoutés. Ça, cette option était bien sûr optionnelle, parce que ça c'était vraiment optionnel, mais je l'ai rajouté pour vous montrer que le GRUB graphique prendra en compte tous les nouveaux noyaux, enfin tous les noyaux disponibles. Et là, on redémarre. Même si les pilotes VirtualBox ne sont pas installés par la suite. Voilà. Ah zut, il ne m'a pas installé. Je crois que j'ai fait une petite erreur, donc je recommence. Je crois que j'ai fait une erreur au niveau de la saisie du texte, enfin du thème. Donc là, je vais recommencer. Désolé, à l'air du direct. Mais vous voyez qu'au cas où, on peut toujours récupérer la main en mode texte. On commence à rattraper aux branches. Là, je sens que j'ai fait une fausse manipulation au niveau de l'installation du thème. Donc, je retourne sur la page du thème Arch Linux. Donc là, si vous avez un problème que ça ne passe pas, vous pouvez toujours récupérer la main. C'est rassurant. Oui, je me rattrape aux branches. Donc là, je vais juste voir que je ne suis pas gouré dans la copie du thème installé. Moi, j'ai fait une faute de frappe et ça peut arriver. Voilà. Donc, on va relancer le terminal. Et normalement, cette fois-ci, ça devrait être la bonne. Allez, là, du direct. Au moins, vous ne pourrez pas dire que je vous ai coché quoi que ce soit. Donc, je vais faire une erreur au niveau de la saisie du thème. Donc, là, je vais modifier. Je vais faire une erreur au niveau de la saisie du thème. Donc, là, je ne vais pas d'ouvrir ça. Autre petit problème, parfois, j'oublie qu'il ne faut que je ne fasse pas ça directement dans une fenêtre Mother Firefox. Voilà. Donc, je crois que je... Oui, c'est ça. Le lien n'était pas bon. Donc, je copie ça. Je m'étais gouré au niveau de la source du thème. Voilà. Donc, ça, ça m'apprendra à ne pas avoir recopié entièrement. Allez, zut. C'est pas ça. C'est pas ça que je vais faire. Ça m'apprendra à ne pas avoir recopié entièrement l'adresse du thème. Pas le lien du thème. Édition. Collé. Voilà. Donc, là, c'est bon cette fois-ci. Donc, vérifiez à chaque fois qu'il vous dit bien que le thème est trouvé. Voilà. C'est ça. Si vous ne voyez pas le thème trouvé, c'est que ça va partir en cacabouette. Donc, normalement, cette fois-ci, on est sauvé. Et on va pouvoir redémarrer en mode graphique. Ah, voilà. Et si on va dans Observencer pour Archelux, il n'y a plus qu'à choisir le noyau dont on a besoin. Ah, bon, j'ai démarré avec le noyau Linux Tsen. Je vais continuer. Voilà. Il y a un léger truc avec le Linux Tsen, mais c'est pas grave. Et vous voyez que... Ah, c'est normal qu'il y hurle parce qu'il n'y a pas le noyau... Enfin, les extensions VirtualBox à réactiver. Et ça n'empêche pas que le noyau Linux Tsen va se lancer. Théoriquement. Ça, c'est pas grave. On va faire CTRL F2. Ça, il ne va pas se lancer par rapport à l'absence des pilotes des meubles du noyau. Mais sinon, on fait juste un pseudo reboot. C'est normal. Parce que je n'ai pas installé les... Les additions invitées à Archinux. Voilà. C'est un premier bout avec... Ah, il est nerveux. Voilà. Donc là, vous avez vu, on a l'ensemble des noyaux. Mais comme je n'ai pas mis les pilotes pour... Vous voyez, on peut choisir la totalité des noyaux. Bien sûr. Comme je n'ai pas mis les additions invitées à Archinux, sur le box, ça ne risque pas de passer. Et normalement, il devrait me démarrer tout ça, les doigts dans le nez. On mettra ça sur les aléas du direct. La preuve. Voilà, c'est bon. Je vais éteindre maintenant l'image virtuelle. Voilà, modulo quelques petits aléas qui vous prouvent que j'enregistre toujours en direct et que je ne retouche rien. Vous avez vu qu'on peut facilement installer un thème graphique. Le tout, il ne passe gouré au niveau de l'endroit ou au niveau de l'emplacement du thème. On peut mettre plusieurs noyaux. Bien sûr, là, je n'ai pas mis les additions invitées, donc automatiquement, ça a un petit peu merdé au démarrage du noyau de scène. Mais vous voyez, on peut rajouter autant de noyaux qu'on veut. Le démarrage homographique continuera de fonctionner. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Elle n'était pas super complexe à faire. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501